Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, ici c'est Jonathan Hatchi, c'est écrit juste en dessous, tu vois justement c'est écrit juste en dessous, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rouge où il y a écrit s'abonner dessus, d'accord, ça fait toujours plaisir, d'accord, comme ça tu pourras voir mes vidéos les prochaines fois, j'ai envie de te le dire, et clique aussi sur la cloche, c'est important, ok, donc voilà, c'est tout, et passons directement au sujet de la vidéo. Comment trouver son don ultime, d'accord, donc si jamais t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que, ou zone de génie, ça dépend comment tu l'appelles, si jamais t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as conscience, parce qu'il y a plein de gens qui calculent pas ça, t'as conscience que c'est super important de savoir pour quoi on est fait et dans quoi on est le plus puissant en fait, tout simplement parce qu'une fois que tu sauras dans quoi t'es le plus puissant, bah tu vas pouvoir appuyer dessus, d'accord, appuyer sur tes forces, pour pouvoir avoir encore des plus gros résultats. Déjà, le simple fait de conscientiser que tu es bon dans un certain secteur fait que tu vas être encore meilleur, tout simplement. Donc moi, pour exemple, moi, mon don ultime, c'est la capacité à créer des relations entre les gens, créer des liens entre les gens, donc du coup, ça a des répercussions sur le fait que je communique facilement avec les gens, je les motive facilement, je les manage facilement, ça c'est une capacité qui est liée à mon histoire. J'ai perdu mon meilleur ami, on l'a tué d'une bas dans la tête, ma mère, elle a divorcé, en fait, il y a plein de trucs comme ça qui font que j'avais toujours des séparations. Donc ça crée une douleur en fait, ça a créé une douleur dans mon enfance qui fait qu'après, j'ai créé ce truc, ce don qui fait que maintenant, je suis capable de lier en fait les gens entre eux. Donc voilà, ça c'était un exemple pour que tu puisses voir un petit peu, pour que tu saches un petit peu de quoi on parle. Et pourquoi c'est intéressant ? Au-delà du fait que tu deviens encore plus puissant, on appuie sur tes forces, d'accord ? Et de ne pas faire comme l'école, essayer d'être moyen partout, tu vois ? Là où tu es mauvais, tu ne t'en occupes pas, tu vas le déléguer ça, et toi tu te concentres sur tes forces pour être le meilleur. Ça c'est fin de la parenthèse, même si je n'avais pas déjà ouvert, fin de la parenthèse, ok ? Et surtout important, si jamais tu veux créer une offre, parce que c'est important de créer par exemple une offre qui est basée sur ton don ultime, parce que tu sais que tu vas pouvoir vraiment faire une offre de ouf et facturer beaucoup plus cher que la concurrence ou que le marché, parce que tu as ce don ultime qui t'assure le fait de pouvoir délivrer la promesse de ton offre, ok ? Je ne sais pas si tu as suivi, mais en tout cas maintenant que je t'ai un petit peu introduit, pour que je sache un petit peu c'était quoi, si jamais tu ne savais pas, on va passer directement aux questions que tu dois te poser pour toi aussi pouvoir trouver ton don ultime. Alors première chose que tu dois te poser, c'est cherche les moments dans ta vie dans lesquels tu as été exceptionnel. Des moments où c'était perdu d'avance et tu as su trouver une solution, ok ? Donc note la question, tu reviendras dessus après. Ensuite, une fois que tu as fait ça, la deuxième question, pour chacun de ces événements, pourquoi dans ces moments-là c'était important pour toi d'avoir ces résultats ? Pourquoi une telle implication ? Quel est le point commun qu'il y a entre tous ces pourquoi ? D'accord ? Donc dans chaque événement, réfléchis. Pourquoi c'était important pour toi ? Pourquoi c'est important pour toi de trouver cette solution ? Pourquoi en fait ? Et d'essayer de faire un lien avec toutes ces situations différentes. Ensuite, une fois que tu as fait ça, essaie de chercher le fonctionnement intellectuel qu'il y a eu pour chaque événement, que tu as utilisé pour réaliser l'impossible. Quel est le point commun de tous ces résultats ? Donc là, l'idée c'est de vraiment trouver en fait comment tu as fonctionné, qu'est-ce qui fait que là tu as été super bon, etc. Moi par exemple, je suis super bon, une des façons que j'ai fait pour pouvoir trouver mon don ultime, mais je me suis fait accompagner par un coach, c'est que j'ai la capacité de gérer les conflits facilement. Je suis super bon, je suis super neutre, juste, et c'est que des choses qui sont revenues plusieurs fois. Et ça, c'est encore lié au fait que je sais créer des liens en fait. Et ça, j'ai su le voir parce que quand il y a des gens qui s'embrouillent en gros, j'arrive toujours à gérer le truc facilement. Alors que d'autres gens, ça fait 10 ans, ça me sait pas, ça fait 2-3 ans qu'ils s'embrouillent, ils n'arrivent pas à régler le problème. Moi j'arrive, boum, j'arrive à régler. Donc après avoir répondu à ces trois questions, maintenant tu sais normalement quel est ton don et d'où il vient, de quelle douleur il vient. Donc maintenant tu vas pouvoir l'utiliser pour pouvoir créer une offre star. Si jamais tu n'as pas réussi à trouver, pas de panique, c'est difficile, ça prend du temps. D'accord ? Il faut vraiment que tu écrives tous les moments où tu as été exceptionnel, soit une feuille, tu demandes à des amis qui sont autour de toi, après ensuite te pencher sur vraiment pourquoi c'est important pour toi, etc. Je pense que ça c'est un peu plus facile. Et après, il faut surtout trouver les points communs qui font que là, à chaque fois, ça revient. En tout cas, n'hésite pas à aller sur le livre de 12 jours d'Éric Benzin, je mettrai le lien qui est juste en dessous, où il parle en détail justement de comment trouver son don ultime. Et aussi, n'hésite pas à aller voir un coach. Moi je te donne la base là, pour que je puisse te sensibiliser dessus. Si tu arrives à le trouver direct, tant mieux. Si tu n'arrives pas, essaie de te faire accompagner par un coach. Ou lis le livre d'Éric Benzin, qui va un peu t'aiguiller par rapport à ça. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. C'est un peu une vidéo un peu différente. Bon, c'est du concret. Moi je ne suis pas, je suis cartésien. Je ne suis pas dans le mode loi d'attraction, tout ça. Mais c'est un truc concret pour moi, tu vois. C'est le fait que quand tu connais pourquoi tu es fait, mec, ça n'a rien à voir. Tu avances vitesse grand V, ça n'a plus rien à voir. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir recevoir ma formation offerte sur comment créer ton business en ligne. Et d'ici là, les gars, prenez soin de vous. Et puis, c'est tout quoi. Et puis, on se voit sur une prochaine vidéo. J'ai envie de te dire, on est déterminé ou pas ? Eh ben voilà.